Moi, l'approche que j'ai choisie, c'est l'approche avec les forces. Parce que dans l'approche avec les forces, il s'agit en fait de montrer, de faire ressortir les compétences et les connaissances d'une personne. C'est la rendre plus forte. C'est ça en fait, les compétences avec les... approche avec les forces. Mais dans ce dont moi, je parle dans les approches avec les forces. Je veux que ça ait un lien avec les combats, avec ce qu'on fait dans la réalité, c'est-à-dire les médicaments. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont très intelligents, qui naissent, mais qui naissent avec des malformations. C'est là, on ne veut pas... Dans l'approche avec force, on veut montrer leur force que c'est des enfants qui naissent avec des malformations, mais qui étudient, qui ont un cerveau, qui peuvent travailler. C'est-à-dire qu'aider ces enfants-là à dépasser le fait qu'ils soient handicapés et ne peuvent pas marcher. Leur aider à être dans des conditions où ils peuvent étudier, ils peuvent travailler, ils peuvent lire, ils peuvent écrire, ils peuvent être épanouis dans leur vie, you know. Et aussi combattre ce fléau d'avoir des mauvais médicaments. Ce qui fait que certains enfants, ils grandissent avec des malformations, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à travailler, à étudier. C'est sur ça qu'est basé notre approche avec les forces. Il y a plusieurs autres exemples que je peux vous montrer encore. C'est la souffrance, la souffrance qu'une mère peut avoir de voir son enfant avec des malformations. C'est venir en aide à ces femmes-là, leur donner des médicaments, des pilules contraceptives, leur permettre d'avorter, leur permettre d'avoir des connaissances, de pouvoir travailler. Car la plupart d'entre elles doivent gérer d'avoir des enfants qui sont différents des autres enfants. Il faut leur soutenir, leur montrer que cela n'est pas vraiment un handicap, même si ton enfant n'est pas comme les autres. C'est ce que nous, on préfère faire, c'est aller vers la femme et lui montrer que tu es forte, que même si l'enfant est handicapé, même si tu n'as pas de mari, il y a plusieurs solutions de faire en sorte que l'enfant puisse travailler. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé qu'il doit mendier, qu'il doit rester à la maison, qu'il faut envoyer les autres aller étudier à sa place. Non, c'est ça venir en aide à ces femmes-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.